Alexandra Paquette, tu as reçu une bourse aujourd'hui, Excellence Académique, ta première bourse de la capitale et ta deuxième de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Félicitations! Bien, merci beaucoup! Dis-moi, comment as-tu réagi lorsqu'on t'a appris la nouvelle que tu allais recevoir cette bourse aujourd'hui ici à Québec? Moi, j'étais tellement contente. En ce moment, j'essaie de sauver de l'argent pour aller pour les championnats du monde de la jeunesse en Espagne. Donc, c'est sûr et certain que ça, ça va aider, là, pour couvrir un petit peu. C'est sûr et certain, oui. En tir à l'arc, tu n'en es pas à ta première compétition internationale. Tu voyages quand même beaucoup. Cet hiver, tu as gagné deux fois l'or aux Jeux du Canada de Red Deer, aux épreuves individuelles et par équipe. Et tu es aussi championne canadienne cadette à l'extérieur et championne canadienne junior en salle. Qu'est-ce que ces performances-là représentent dans ton cheminement en tant qu'archère, en fait, en tir à l'arc, arc à poulie? Donc, en ce moment, je pense que toutes ces compétitions-là, c'est pas mal juste un peu de mon histoire. Ça, c'est juste un prix à l'arc pour m'ouvrir à plus de compétitions. C'est sûr et certain qu'en ce moment, j'utilise ces compétitions-là pour avoir la chance d'aller aux Jeux du monde, même si ça pourrait m'aider pour peut-être participer un jour aux Olympiques. Donc, ça, en ce moment, c'est vraiment juste chaque petit peu qui me ramène plus proche à mon but, le signe. Oui. Tu as commencé très jeune, le tir à l'arc. C'est même une histoire de famille. Qui t'a transmis cette passion-là? Donc, c'est pas mal mon père et mon frère, les deux ensemble. J'ai commencé quand j'avais 6 ans. Donc, ça fait pas mal longtemps. Ça fait 12 ans. Donc, là, en ce moment, je trouve que c'est pas mal grâce à eux que j'ai commencé. Mais surtout à mon frère parce que lui, si c'était pas pour lui qu'il m'a dit « OK, Alex, t'es capable, c'est pas tout. » « C'est ta première compée, mais il faut quand même que tu pousses. » C'est sûr et certain que je ne serais pas ici en ce moment. Donc, oui, c'est ça. Si on reculait à la jeune Alexandra qui avait 8-10 ans, puis on lui avait dit qu'elle allait essayer de participer au championnat du monde de la jeunesse, comme tu as mentionné un peu plus tôt, est-ce qu'elle y aurait cru? Oh, probablement que non. Probablement que non. Je me rappelle encore à mon premier compé où j'avais tellement peur, que je me cachais en arrière de ma page, « Oh, je voulais voir participer. » Mais là, tu sais, je me mets sur le podium. Puis là, je dis « Hey, j'ai travaillé fort pour être ici. » Donc, je dirais, tu sais, Alex, je sais que ça te fait pitié en ce moment, mais une journée en que tu n'as pas, tout va aller bien. Puis il faut toujours rester forte. Puis il faut toujours garder la tête haute. Également, tu es étudiante. Dis-moi, dans quel domaine est-ce que tu poursuis tes études actuellement? Donc, en ce moment, je suis en soins infirmiers. Donc, j'étudie à l'école Héritage à Gatineau. Puis je n'ai pas encore commencé à étudier. J'ai fait des préalables en ce moment. Puis après ça, en août, je commence officiellement mes cours, programmes spécifiques. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. En terminant, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter cette saison-ci? Une médaille, pourquoi pas, au championnat du monde de la jeunesse? Oh oui, définitivement. Oui, et cette fois-là, je vais pour l'or. La dernière fois, en 2007, j'ai été allée. Puis j'ai eu la deuxième place. Mais cette fois-là, je vais pour l'or. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup.